Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel, it's your boy Engel. Alors nous sommes dans la série 5 expériences de ma vie personnelle. Alors je suis là pour reprendre donc avec ma vie personnelle. Je vous donne quelques exemples de ce que j'ai vécu, de ce que... Comment j'ai pleuré des fois, mais bon c'est pas grave. Alors je vous donne la quatrième expérience. La quatrième expérience qui a été quand même assez compliquée, bon difficile je dirais pour moi, c'est quand j'ai dû me séparer de certaines amitiés, quand j'ai dû me séparer de certaines personnes, quand j'ai dû me séparer d'un certain environnement. Vous voyez, il est important de comprendre que même si vous voulez augmenter votre valeur, même si vous voulez être des personnes grandioses, même si vous voulez être des grands messieurs, des grands leaders plus tard, vous ne pouvez pas le faire avec votre environnement actuel. Ça c'est sûr et certain. Pourquoi ? Parce que pour chaque étape de votre vie que vous aimerez accomplir, vous n'avez pas le choix d'être avec un nouveau groupe de personnes, d'être avec une nouvelle dynamique. Ça c'est très important. Parce que l'environnement est plus fort que l'individu. Je répète encore, l'environnement est plus fort que l'individu. Donc comme l'environnement est plus fort que l'individu, vous devez vous séparer de certaines personnes. Alors moi dans mon cas, c'était des personnes forcément avec qui j'ai grandi, avec qui on partage beaucoup de choses. Et je leur ai expliqué qu'écoutez, je ne peux plus rester avec vous autant aussi longtemps. Parce que des fois on s'appelait au téléphone, on restait des heures à dire de n'importe quoi, à parler. Je ne me rappelle même plus des sujets tellement c'était inutile. Alors on restait des heures au téléphone et c'était un bon groupe. Ils aimaient ça en fait. Mais moi en fait, ça me bourrait le cerveau. Ça me dérangeait complètement. Et j'ai dû me séparer de ces personnes. C'est pour ça que dans mon livre, je parle donc de l'environnement et je parle des trois groupes d'amis. Si tu veux avancer dans la vie, si tu veux être quelqu'un plus tard, tu n'as pas le choix d'être avec des personnes qui te poussent à avancer. À ce que je sache, quelqu'un qui est en bas de toi ne peut pas te tirer vers le haut. En fait, tu ne dois pas avoir honte de rester avec des personnes qui te dépassent. Oh, je répète encore. Parce que je crois qu'il faut qu'on comprenne ça. Tu ne dois pas avoir honte de rester avec des personnes qui te dépassent. Alors en fait, tu dois même rester avec des personnes qui te dépassent. C'est comme ça qu'ils vont te tirer vers le haut. Ne reste pas avec les personnes que toi tu dépasses. Ça ne sert absolument à rien. Il est important des fois que tu changes d'environnement. Quelqu'un qui veut être milliardaire, traîne avec les milliardaires, traîne avec les millionnaires. C'est comme ça, c'est automatique. Alors, je dis souvent dans les conférences, il y a quelque chose que je dis. C'est que si tu es le plus intelligent de ton groupe d'amis, tu es dans le mauvais groupe d'amis. Je crois que ça doit trotter un peu dans la tête. Si tu es le plus intelligent ou la plus intelligente de ton groupe d'amis, tu es exactement dans le mauvais groupe d'amis. Pourquoi ? Parce qu'ils vont juste te faire tourner en rond. Tu vas tourner, 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 tourner. Tourner jusqu'à ce que tu te rends compte que la vie a avancé, voici 10 ans, voici 5 ans. Alors, change présentement ton environnement. Et moi, c'était idiot. Pourquoi ? Parce qu'ils ont commencé à me critiquer en disant qu'Angèle, tu as changé. Angèle, ce n'est pas comme ça qu'on t'a connu. Angèle, etc. Blablabla, etc. Ils ont commencé à mal parler même contre moi. Alors, c'est là où j'ai sorti avec ces 4 étapes. Alors, première étape, c'est qu'on va t'ignorer. On va t'ignorer. Peu importe ce que tu fais, peu importe un nouveau projet que tu as, peu importe ce que tu veux faire de plus, on va t'ignorer. On va faire comme si tu n'étais pas là. Et des fois, tellement on t'ignore des fois que tu vas penser que le problème, c'est toi. Et tu vas penser que le problème, ce sont tes services. Alors, sois certain que dans la vie de tous les jours, on va t'ignorer. Ça, c'est clair. La deuxième étape par laquelle tu dois passer, c'est qu'on va te critiquer. Sois prêt à ça. Peu importe ce que tu fais dans la vie de tous les jours, on va te critiquer. Peu importe ce que tu fais. Même si tu n'as rien fait. Si tu ne fais rien, on va te critiquer que tu ne fais rien. Alors, peu importe ce que tu fais, si tu mets des talents, on va te dire qu'écoute, elle se prend pour qui ? Tu mets des sandales, on va te dire qu'elle n'a pas d'argent pour s'acheter des talents. Tu marches nu, puis on va te dire qu'il regarde dans une villageoise. Tu t'habilles normalement en robe, on va te dire que non, voilà exactement, elle veut montrer ses formes. Finalement, tu mets un pantalon, on va te dire que non, c'est trop serré. Ou bien pour un monsieur, tu t'habilles en vestant, on va te dire qu'il pense qu'il veut faire comme le chef d'entreprise. Maintenant, tu enlèves le veston, tu es en chemise, on va te dire que tu n'es pas assez professionnel. Tu viens en t-shirt, bref, vous m'avez compris, peu importe ce que tu fais, on va te critiquer. Alors ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape par laquelle tu dois passer, c'est quoi ? C'est qu'on va commencer à t'observer. Après qu'on t'est ignoré, après qu'on t'est critiqué de tout ce que tu fais, quand ils vont voir que tu n'as pas abandonné, troisième étape, c'est qu'on va commencer à t'observer. Et quand on va t'observer de même, c'est on va se dire écoute, qu'est-ce qu'il est en train de faire, comment il s'en sort, voici, etc. Et quand ils ont fini de t'observer parce que tu n'auras pas abandonné, la quatrième étape, c'est qu'ils vont commencer à t'acclamer. Tu m'as compris ? Première étape, on t'observe, première étape, on t'ignore, deuxième étape, on te critique, troisième étape, on t'observe pour voir ce que tu es en train de faire, et quatrième étape, on t'applaudit. Mais ce qui est important pour toi, c'est que les applaudissements, là, il ne faut pas regarder ça, c'est un leurre, c'est un mensonge. Alors, garde les yeux fixés sur l'objectif et rappelle-toi des personnes qui t'ont soutenu quand tu n'avais rien. C'est pour ça que moi, personnellement, ils ont commencé à me critiquer en disant que tu as changé, etc. Et quand ils ont vu que c'était bénéfique, quand ils ont vu que ça ne m'avait plus le fait de me séparer de leur groupe, j'avais pris une autre dimension parce que je me tenais avec d'autres personnes qui étaient beaucoup plus en avance que moi. Aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui viennent à mes conférences, c'est les mêmes personnes qui achètent mes livres, c'est la même personne qui achètent mes formations, c'est les mêmes personnes qui sont là, alors c'est important. Alors, peu importe le niveau que tu vas arriver dans la vie de tous les jours, tu dois te séparer. En fait, ton degré, ton entourage actuel n'est pas suffisant pour la destination où tu veux aller. Il est important pour toi de changer d'environnement. Ne reste pas seulement avec les personnes avec qui vous n'allez parler que des problèmes, problèmes, problèmes. Trouvez des personnes qui vont t'inspirer, des personnes qui te challengent à avancer. C'est avec eux que tu dois rester. Alors, laisse ton ego de côté et reste avec les personnes qui te dépassent complètement. Je répète encore, si tu es le plus intelligent de ton groupe d'amis actuellement, tu es dans le mauvais groupe d'amis. Je répète encore, si tu es le plus intelligent de ton groupe d'amis actuellement, tu es dans le mauvais groupe d'amis. Alors, change de groupe d'amis. Alors, c'était ça la comparaison. Moi, c'était quand même dur parce que c'est des amis avec qui j'ai grandi et le fait qu'ils me critiquaient en ce temps-là, c'était compliqué. C'était dur quand même de le prendre. Mais c'était bénéfique parce qu'aujourd'hui, ils écoutent toutes mes formations, ils écoutent toutes mes conférences, ils achètent tous mes bouquins. Alors, laisse-moi te dire que peu importe les gens qui te critiquent actuellement, même si ce sont tes ennemis. Oh, j'aimerais te dire quelque chose avant de te laisser partir. Celui qui n'a pas d'ennemi n'a pas d'avenir. Wow. Celui qui n'a pas d'ennemi n'a pas d'avenir. En fait, laisse-les être tes ennemis. Ça va te donner une motivation pour faire deux fois plus que les autres. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. On se voit dans une prochaine vidéo pour la cinquième expérience de ma vie personnelle. Peace out. Sous-titrage ST' 501